Cette séquence a pour prérequis la vidéo « Les relations binaires ». Vous trouverez le lien dans la description. L'objectif de cette leçon est de présenter, au travers d'un exemple qu'est la divisibilité, une relation binaire particulière appelée « relation d'or ». Nous allons travailler dans l'ensemble N des entiers naturels. Considérons l'énoncé, ou encore assertion, suivant. L'élément A divise l'élément B. De façon formelle, cela s'écrit, il existe un nombre Q appartenant à N, tel que B égale A fois Q. Par exemple, il existe le nombre 5, tel que 15 égale 3 fois 5. Nous dirons que 3 divise 15, et que donc, il existe une relation binaire entre 3 et 15. Selon l'usage, cette relation très particulière est notée avec le symbole barre verticale, à la place de R. En définitive, nous définissons la divisibilité comme la relation binaire suivante. Le fait qu'il existe Q appartenant à N, tel que B égale A fois Q, équivaut à A divise B. Attention, la division de 0 par 0 n'a pas de sens, mais 0 est divisible par 0. La divisibilité est une relation binaire qui possède les propriétés suivantes. Pour tout élément A de N, il existe Q égale 1, qui fait que A égale A fois 1. Dès lors, A divise A, y compris pour A égale 0, car, quel que soit Q, 0 égale 0 fois Q. La divisibilité dans N est donc réflexive. Imaginons maintenant que tout à la fois A divise B et B divise A. Dans ce cas, il existe Q et Q' tels que B égale AQ et A égale BQ'. On en déduit B égale BQQ', d'où deux possibilités. La première, B égale 0, ce qui entraîne A égale 0 également, puisque A égale BQ'. La seconde est QQ' égale 1. Mais dans N, cela exige Q égale Q' égale 1, et donc A égale B. La divisibilité dans N est donc antisymmétrique. Troisième propriété. Imaginons que simultanément A divise B et B divise C. Alors il existe Q et Q' tels que B égale AQ et C égale BQ'. On en déduit que C est égal à AQQ' et que donc, puisque QQ' appartient à N, A divise C. Par exemple, 3 divise 9 et 9 divise 18. On n'en conclut que 3 divise 18. Cela permet d'énoncer que la divisibilité est transitive. Lorsqu'une relation binaire est à la fois réflexive, antisymmétrique et transitive, on la qualifie de relation d'ordre. Cela s'interprète comme étant une possibilité de rangement ordonné de certains éléments de l'ensemble. Dans l'exemple numérique proposé, la relation de divisibilité range 3 à l'origine d'une opération qui aboutit à 9, puis 9 qui aboutit à 18, et 18 qui aboutit à 54. Un ordre inverse n'aurait aucun sens. Du coup, nous verrons dans une prochaine leçon qu'une relation d'ordre permet de définir ce que l'on appelle un plus petit élément, un plus grand, un maximum, un minimum, un majorant, un minorant, ainsi que la notion de borne. Première remarque. Le fait que A divise B n'entraîne pas nécessairement que B divise A. La divisibilité n'est pas une relation binaire symétrique. Deuxième remarque. La divisibilité dans Z n'est pas une relation d'ordre. On peut s'en convaincre avec l'exemple suivant. Moins 3 divise 3, car 3 égale moins 3 fois 1, et 3 divise moins 3, car moins 3 égale 3 fois moins 1, et pour autant moins 3 n'est pas égal à 3, ce qui fait que dans Z, la divisibilité n'est pas antisymmétrique, et n'est donc pas une relation d'ordre. Je vous remercie d'avoir suivi cette séquence. Donnez-lui un like si vous l'avez trouvé utile. Dans une prochaine leçon, je définirai les éléments remarquables liés à une relation d'ordre. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, et ça va m'encourager à poursuivre.